Une des caractéristiques étonnantes de notre époque, c'est que l'on assiste à une rencontre entre la science de pointe, c'est en l'occurrence la physique quantique, et la sagesse immémoriale, la sagesse mystique, théosophique, donc des grands spirituels. Dans le cadre islamique, ce sont les soufis, mais cela peut s'appliquer évidemment à d'autres traditions spirituelles, telles que le bouddhisme, voire même le christianisme et autres. Alors, cette rencontre consiste dans le fait que les uns et les autres, par des méthodes différentes, se sont, enfin, en fait, ils ont observé que le monde phénoménal ne se suffit pas à lui-même, et que nos sens nous trompent, bon, ça on le sait depuis assez longtemps, mais que notre cerveau nous trompe, et que, du coup, la science, comme la religion, au sens le plus épuré du terme, c'est-à-dire au sens de la quête spirituelle, nous amène à être dans un au-delà perpétuel, dans un dépassement de notre état de conscience habituel. Par exemple, la physique quantique, donc depuis les années 1920-30, mais le grand public connaît cela seulement depuis quelque temps, finalement, en Occident même, donc la physique quantique énonce certains paradigmes, ou bien certains phénomènes, tels que la non-réalité du monde observable qui nous trompe, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie réalité. Derrière cette pseudo-réalité, il y a une sphère qui serait plurielle. La non-certitude, c'est-à-dire qu'on sait, comme disent certains scientifiques actuellement, nous savons pertinemment que nous ne savons pas, d'une part, mais surtout que nous ne saurons jamais. tant que nous nous fions aux moyens scientifiques, rationnels, habituels, tels qu'on les connaît et tels qu'on les développe, notamment en Occident, depuis trois siècles. Depuis Copernic, Galilée, Descartes, Newton, etc. D'autres paramètres aussi, c'est le non-déterminisme, c'est-à-dire que le monde tel qu'il fonctionne n'est pas déterminé par une causalité primaire, c'est-à-dire horizontale. Il y a une intervention verticale et qui dépasse le temps et l'espace. Voilà, donc des concepts comme ça ont tout à fait signe leur fondement, du moins leur écho direct dans l'enseignement des maîtres soufis de l'époque, enfin pas des époques anciennes. Donc ça, c'est une rencontre qui est absolument extraordinaire. Bien sûr, alors, il ne faut pas se voiler. Certains scientifiques contemporains, en Occident notamment, nient encore que la réalité leur échappe. Mais c'est un processus qui est en fait irréversible. Donc, ces scientifiques de pointe en physique quantique arrivent à un seuil que les soufis ont décrit en termes de « al-hayra », c'est-à-dire la perplexité. Nous sommes... Alors, les soufis en parlaient lorsqu'ils contemplaient, comme ils disent en fait, l'océan de l'unicité, « bach al-tawahid », qui amènent à la perplexité. C'est quoi l'unicité ? C'est un Dieu unique quelque part ? Oui, mais c'est plus que ça. C'est un principe d'unicité. C'est-à-dire, ce principe d'unicité est qui régit toute la création. Si Dieu est unique, eh bien, toute sa création est régie par un principe d'unicité. Et donc, d'un autre côté, on se rend compte que les scientifiques, surtout en physique, encore une fois, les biologistes y arrivent, mais plus difficilement, ils le disent dans les mêmes termes. Nous savons qu'il y a une sphère. C'est un terme que je peux très... Enfin, qui, dans l'arabe ancien, correspond à « al-dayra », qui était donc le concept même par lequel les soufis exprimaient cette perplexité. Donc, nous savons qu'il y a une sphère qui échappe à nos représentations mentales et à nos sens et que les théories scientifiques les plus élaborées, les plus perfectionnées, nous amènent à la perplexité. Par exemple, lorsqu'on parle avec des physiciens, ils vous disent la théorie des cordes, qui est, en fait, les derniers succes d'année en physique quantique, donc depuis quelques années, eh bien, ces scientifiques vous disent que si on la développe, cela nous amène devant une complexité telle que nous ne pouvons être que bouche bée. Nous sommes vraiment comme des contemplatifs. Vous voyez, donc, par l'expérimentation, donc, en laboratoire, eh bien, ils arrivent à cette même attitude fondamentale de contemplation. Par une démarche déductive, donc rationnelle, a priori, ils sont obligés de faire le saut, de faire le saut et d'aller, parfois, au moins de s'ouvrir à une sphère qui est supramentale. En ce qui concerne la culture islamique, la chose est complètement différente de ce qui s'est passé d'une culture chrétienne, européenne, disons, en grande partie, au sens où, on le sait très bien, l'islam n'a jamais établi un divorce, une schizophrénie, enfin, une séparation entre la religion et la science. Tout le monde sait très bien que le Coran incite toujours à percevoir les signes envoyés par Dieu aux horizons, c'est-à-dire dans le monde, dans le monde phénoménal, et en nous-mêmes. Et le Coran, on le sait aussi, incite à la réflexion, à la méditation, à la recherche. Donc, la recherche, par la raison, de ce qu'on peut réellement appeler la raison islamique et la supra-raison. Simplement, la culture islamique, au bout de quelques siècles, c'est-à-dire, à partir, en tous les cas, du 8e siècle de l'Égypte, 14e, 9e siècle de l'Égypte, 15e siècle, et après encore plus, a connu une sorte de sclérose, donc assez progressive, qui a fait que les rois Lama, finalement, se sont retranchés dans le domaine rituel, corporel, c'est-à-dire, la gestion du rituel, et donc, en fait, une gestion très, très juridique. Donc, ils ont perdu de vue la complétude de la matière islamique, c'est-à-dire, le fait que l'islam est une matière, enfin, comment dire, est une religion qui englobe et qui reconnaît, qui intègre tous les niveaux de l'être, donc, niveau spirituel, psychique, corporel, etc. Et ça, ils l'ont oublié, par l'usure du temps et par l'usure des sociétés. Et donc, sans qu'il y ait eu véritablement jamais de divorce, en fait, en islam, même à l'époque, donc tardive, ottomane, entre religion et science, il n'empêche que les musulmans ont perdu la main disons, enfin, ils ont perdu la primauté dans le domaine scientifique à partir de la naissance européenne, bien qu'ils aient transmis beaucoup à l'Europe, mais enfin, c'est comme ça, en fait, on les oubliait, encore une partie, et ça, on le voit encore maintenant. Mais, disons que, je crois que pour moi, le problème est avant tout d'ordre religieux et non pas scientifique. Parce que je vois que beaucoup de scientifiques, bien sûr, en pays musulmans, sont éminemment croyants. le problème, c'est quelle religion ? Quelle religion ils adhèrent et quelles perceptions ont-ils de leur religion et de Dieu ? s'ils ont, en fait, une conception, si je peux dire, réifiée, c'est-à-dire, finalement, je place Dieu dans un schéma, c'est-à-dire, Dieu est unique, en effet, mais il est loin du monde, ça, c'est le Tanzir, c'est-à-dire, la transcendance divine, un Dieu qui fait peur, uniquement. Dieu peut faire peur, mais Dieu est aussi proche, proche de nous, et ça, le courant, et Dieu nous aime. Donc, donc, réifiée aussi sa propre religion. L'islam est comme ça une fois pour toutes, et l'islam a toujours été comme ça, alors que si on connaît un petit peu l'histoire de la culture islamique, on voit que l'islam a toujours été extrêmement pluriel, extrêmement, l'islam a embrassé, a englobé de multiples divergences, et tout ça, donc, de manière, enfin, en symbiose. Donc, je crois que les écueils, évidemment, c'est de ne pas élever le débat. Le débat, actuellement, il se situe, il se situe, il faut le dire, sur les relations intimes qu'il y a entre physique et métaphysique. Si l'on reste sur le plan d'une religion en tant que simple croyance et pratique, disons, en plus, mélangée, amalgamée avec des traditions soit arabes, soit berbères, soit turques, etc., on ne s'en sort pas et on n'arrive pas à élever le débat. On reste complexé par rapport à la science occidentale qui prédomine et donc, du coup, on pratique un concordisme, c'est-à-dire, mais attendez, attendez, vous, les occidentaux, nous, notre Coran dit vrai parce que telle théorie scientifique, découverte en général par des occidentaux, et bien ma foi semble conforter le Coran si je interprète le Coran dans tel contexte. Mais c'est-à-dire si je limite encore une fois, si je réifie le Coran, c'est-à-dire si je bloque le sens coranique sur un seul niveau. Or, on sait très bien que le Coran a été interprété différemment suivant les époques. Et pourquoi ? Parce que c'est un texte vivant, multidimensionnel, donc polysémique et que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ce que l'on peut percevoir comme une concordance entre la science actuelle, soit-elle la plus avancée, et le Coran, qui nous dit que dans 5 ans, puisque les choses vont très vite actuellement, qui nous dit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce parallèle, cette parenté de sens ne sera pas en fait complètement dépassée. Donc il faut bien préserver en fait le Coran cette floraison de sens qui n'est pas encore toute découverte et qui n'est pas encore révélée. En fait, le Coran a été révélé sur un plan historique, phénoménal, au prophète, mais sa profusion de sens est toujours en cours de révélation. Et si les scientistes musulmans actuellement bloquent tel ou tel sens pour tel ou tel verset du Coran, du coup, ils restreignent la révélation. Et donc là, c'est quand même un enjeu extrêmement important.